Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, bonjour le King Salut Monsieur Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va très bien, en plus le programme est particulièrement chargé, on va commencer par l'UFC Vegas 37 directement, il y avait un de tes clients, Yann Koutelaba qui était présent, donc client on va dire qui est managé par le Management Factory, il s'est fait remarquer pour avoir, s'être occupé de la dentition de son adversaire, qu'as-tu pensé de sa performance ? Bien, il a fait une belle performance et c'est bien de revenir, il a eu un peu un parcours en dedans aussi et c'est bien de revenir Ah, t'as emballé ? Non, rien, je suis toujours peu emballé par les facteurs limitants de la performance, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que Yann Koutelaba a 27 piges, donc il a encore toute la vie devant lui à l'UFC, je pense qu'il est encore là pour, je ne sais pas, 10 ans, enfin il va, c'est un mec qui est là, qui sera toujours là parce qu'il donne du combat, parce qu'il met du chaud, parce qu'il est déterminé, il est acharné, donc il sera là. Mais il y a un truc qui me gêne dans mon gars, tu vois, j'aimerais qu'il passe un cap, mais c'est un cap compliqué puisque ce n'est pas un cap physique, physiquement il a été impressionnant, il a montré un gros cardio, il a tout montré, tout était en ligne, j'aimerais qu'il passe un cap de 5 IQ Pour qu'il puisse, voilà quoi. Et ce n'est pas un truc naturel chez lui, donc il a une très belle performance, mais encore une fois de plus, ce n'est pas un truc naturel chez lui de... Et du coup, tu sais qu'il va faire de très bons combats, des grosses guerres, tu ne peux pas pointer du dos en disant tout de suite qu'à coup sûr il va être champion de l'UFC, tu vois. C'est que c'est laborieux et à chaque fois il va remonter, il va redescendre. Il y a eu des renversements, des situations où le match était plié, 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 complètement plié. Et tu disais, pourquoi il fait ce choix ? De prendre le risque de te remonter au point où l'autre sort par la petite porte et le renverse, tu vois. Mais encore, c'est Yann. Yann, il peut se sortir le meilleur comme le pire, mais voilà, le job était bien, c'était très bien fait, il a fait un beau match, il est revenu et son job n'est pas en danger du tout. Il est plutôt en forme, même si c'est la même caté, il était beaucoup plus affûté, il a fait un gros point sur le cutting, sur la manière de couper le poids. Il a vraiment usé et abusé des installations de Vegas et donc c'est une bonne chose. Et pour toi, quelqu'un comme Yann, est-ce que c'est, on va dire, frustrant de l'avoir en tant que client ? Est-ce que tu n'as pas envie de lui dire, bon bah s'il te plaît, tu en avais déjà parlé d'ailleurs dans un Kiganji que c'était très cher de venir à Paris, mais tu n'as pas envie de lui dire, allez, viens, on se fait six mois, on travaille bien et puis ensuite on repart sur des nouvelles bases ? Moi, non. C'est vrai que j'ai un ami qui se tue à le lui dire. J'ai un ami, on travaille ensemble en management, Thiago. Et Thiago, à chaque fois, il m'appelle et il me dit, cette fois-ci, je pense que je l'ai convaincu. Je lui ai dit que vu ce qu'il a dépensé à tel endroit, vu ce qu'il a économisé à tel endroit, il a l'argent pour faire un camp d'entraînement à Paris. Voilà quoi, je l'ai motivé que ça vaut le coup de dépenser les sous pour que tu puisses insérer la stratégie, parce que je suis sûr qu'il te fait une école qui est un peu sur la stratégie, parce que tu vas un peu à l'abordage. Et à chaque fois, il est un peu déçu. Non, non, je pense que c'est le truc qui est le plus difficile à implémenter dans le cognitif. C'est la partie la plus difficile à apprendre à un combattant. C'est terrible. Je compare ça à la performance de la course de vitesse. Quand un mec bat un record, c'est un millième, millième, millième de seconde. Et c'est pareil avec le cerveau. Quand un mec, tu te tues à lui redonner toutes les méthodes, déjà tu galères parce qu'il y a un à côté qui a le cerveau plus facile et qui capte tout rapidement, et il y a un autre qui doit bûcher et étudier le bouquin du football américain. Tu sais, au football américain, tu as un gros bouquin, tu te donnes quand tu es grafté et que tu dois étudier toutes les pages et comprendre toutes les combinaisons possibles. Et donc, il y en a tellement de combinaisons possibles que c'est fatiguant, tu vois. Mais voilà, c'est sûr qu'il va donner des gros combats et qu'à un moment donné, il pourrait finir à la ceinture à force parce que 27 ans, c'est tellement jeune. Il a à peine un peu plus d'un quart de siècle, il a tout le temps devant lui pour arriver à 40 piges et donc il va toujours combattre. Donc, je n'ai pas d'inquiétude dans la durée, j'aurais juste voulu qu'il passe au cap de… Il y a un cap où tu as l'impression que tu comprends mieux le MMA. Tu le vois, il y a des combattants, ils sont là, ils sont un peu dans le brouillon, dans le brouillon. Et d'un coup, boum, tu te dis, ah, il a capté, c'est bon, ça se met à passer, ça clôt. Et c'est ce qui lui manque un peu. Mais voilà, belle performance. Disons qu'Yon Koutelabaf full time avec Fermand Lopez, ça fait quoi ? Tu veux absolument chercher la provocation, mais je vais esquiver ça et tout. Et non, ce que je pense, c'est qu'entre ce que je pense, moi, et ce que Yon peut faire en réalité, ou ce que je n'ai pas arrivé à faire à Yon, il y a un fossé. Tu ne sais pas, je ne peux pas savoir. Tu vois, je pense voir clair et voir un peu où je mets encore une fois de plus, ce n'est que dans mon cerveau que ça se passe. Peut-être que je me demande ça. Donc, c'est inutile de vouloir balancer des comparaisons ou quoi que ce soit. Je pense simplement que lui tout seul, sans coach, lui tout seul, il a déjà tellement combattu qu'il est le déclic, le truc qui s'est mis en route, le petit déclic qui fait que… Tu t'appelles ? L'exemple le plus criant que j'ai en tête, c'est Anderson Silva. Celui qui a suivi la carrière d'Anderson Silva, c'est terrible. Il s'est fait prendre le talon par Rio Shoran au Japon. Ensuite, il va à l'Angleterre, il fait le kejrage et tout. Il fait des compétitions, ce n'était pas terrible, c'était moyen. Il gagnait un coup, il perdait un coup, il cherchait son style. Et puis, dès qu'il a capté son style, c'est Matrix, intouchable. C'est le truc, c'est qu'il y a encore un peu du brouillon, parce que Klaak, ce n'est pas un fou furieux non plus. Chez les lourds légers, il y a des démons. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu compares le match de Klaak avec le match du main event, c'est un autre niveau, ce sont des fous. Techniquement, physiquement, c'est un autre niveau, tu vois ? Et je sais que Yon, c'est un monstre physiquement, c'est un animal. Mais encore une fois de plus, voilà. J'espère qu'il y a ce truc-là, c'est des clics qui va se passer à un moment donné. Tac ! Où il sait voir clair et savoir où il veut aller exactement. Mais toujours pour parler d'Yon, et on va peut-être finir là-dessus aussi, ce qui est, par contre, je pense, appréciable pour toi, je ne vais pas du tout te mettre dans une situation compliquée, c'est que mine de rien, il fait partie de ces rares combattants, ou en tout cas à mon sens, victoire ou défaite, on sait que ça va être un gros combat. Et pour l'UFC, c'est bien d'avoir aussi des combattants comme ça. Et on n'a pas, du coup, pour toi j'imagine, il n'y a pas cette peur de se dire, bon, peut-être qu'il va être sur une série de défaites, ou quelque chose comme ça. Peu importe, l'UFC, ils savent que quand il y a Yon Kouté là-bas sur une carte, il va y avoir un truc. C'est la première étape. Quand tu rentres un mec à l'UFC, ta première étape, c'est que tu t'inquiètes un peu de son boulot. Tu veux pérenniser son taf. Mais quand tu as pérennisé son taf, tu veux que ça passe à un next level. Et c'est de ça que je te parle, c'est que le combat de la carrière de Yon Kouté là-bas n'est plus entreprise. Jamais. Pour très longtemps, il n'y a pas de risque. Mais l'idéal pour un manager, c'est d'avoir un combattant qui est plutôt un combat tant qu'il va commencer, peut-être pas fort, atteindre la vitesse de croisière, devenir très fort, devenir champion, et puis éventuellement finir. C'est-à-dire que tu peux dire aujourd'hui, Anderson Seveil est fini, mais il a eu son heure où il est monté très très haut et il était, voilà. C'est ça la trajectoire que tu veux pour ton adversaire, pour ton élève. L'idéal étant qu'il sorte de l'octogone avant d'être fini, quoi. Dans le cadre des gars comme Yon, comme Diego Sanchez, comme Kéguida, ce sont des mecs qui apportent toujours du combat, du show, du sens, ce que tu veux, qui sont toujours là. Ce sont les meubles de l'UFC, mais qui ne laissent pas cet héritage-là dont on parlait. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, aujourd'hui, si tu dis un truc sur Tyson, il y a tout le monde qui est en femme parce qu'il a laissé un nom. Si tu dis un truc sur Kéguida, ça va, quoi. Les gens, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Si tu dis un truc sur, je ne sais pas moi, Diego Sanchez, ça va. Les gens vont plutôt rigoler. Si tu dis un truc sur, ou tu ne dis pas un truc sur Georges Saint-Pierre. Tu sais, j'avais fait le classement des côtes de tous les temps et j'avais omis Georges Saint-Pierre. Tu as vu citer la folie parce qu'il a laissé un nom, parce qu'il a laissé une signature, parce qu'il a laissé un héritage moral. Et donc, on sait aujourd'hui qu'il y en a pérennisé son taf. C'est un showman, c'est un guerrier. Le mec a 16 victoires. Sur 16 victoires, il a fini. Il a gagné par chaos ou soumission 14 fois. C'est un finisseur. OK ? Il n'y a eu que deux décisions, mais 14 fois, c'est un finisseur. Il n'y a rien à dire. Il est bon, il est gêne, il a 27 piges. J'espère juste qu'il y aura cette bascule qui fait qu'à un moment donné, il est sa succession de six combats qui l'amènent à la sanctuée directement. Et bien voilà. En tout cas, on lui souhaite à Yon Kouté là-bas. Il y avait aussi un petit peu plus tôt dans la semaine, les Contenders Series avec Nasruddin, Nasrudinov qui malheureusement s'est incliné. Donc là, deux points distincts. Déjà pour Nasruddin, Nasrudinov, what's next ? Et aussi Contenders Series. Là, on a l'impression que l'UFC, ils mettent le paquet là-dessus. Oui, Nasruddinov, compliqué. Le dernier podcast, je vous ai parlé un peu de tout ce qui était restrictions sanitaires, les voyages, les visas, la complexité du game et tout. Et donc, il en a été victime au bout d'un moment. Donc, on galère. Il sort du Dagestan, il arrive, il est là, mais il y a sa femme qui vient d'accoucher. Donc, du coup, il ne sait pas s'il doit repartir, rester. Il ne sait pas quand est-ce qu'on va l'appeler pour le visa. Finalement, on l'appelle la veille. Pour le lendemain, il faut que tu te présentes à l'ambassade et tout. Tu vas faire une interview en anglais où tu vas expliquer pourquoi tu vas aux États-Unis, machin. Et puis, on t'a trouvé un waiver, tu vas avoir agi. Le soir même, l'UFC appelle et dit « Nasurinov doit avoir agi demain matin. » Il est 3 heures du matin quand je reçois le message de l'UFC. « Nasurinov doit aller à l'UFC demain matin. » C'est le dernier vol qu'il peut avoir. Je dis « Ok, Nasurinov dort. » Je ne peux même pas faire qu'il fasse ses bagages. Il n'y a personne dans la maison où on a un pavillon qu'on loge pour qu'on loge les combattants. Je ne peux même pas le joindre. Ah ouais. Je fais le groupe de tous les habitants du pavillon et je texte à tout le monde. Je dis « Est-ce qu'il y a une personne éveillée ? Est-ce qu'il y a juste une personne éveillée ? » Ça galère. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Moi, je reste éveillé jusqu'à 4h30 du matin. Je reçois le message de Jonathan qui me dit « Oui, qu'est-ce qu'il y a le King ? » Je lui dis « Est-ce que tu peux toquer à la porte de Nasurinov ? » Il me dit « Ok, j'y vais. » Il t'a dit à Nasurinov « Fais tes valises. Tu décolles tout à l'heure pour aller à Vegas. » Donc, le gars n'a pas ses coachs avec lui. Il n'y a aucun coach qui va avec lui. Il y va tout seul. Pourquoi il y va ? Pourquoi c'est pressé ? Parce qu'il y a des examens qu'il doit faire absolument qui n'a pas eu le temps de faire à Paris. Et si on veut que l'UFC prenne ses examens-là en compte et les fasse à Vegas, il faut qu'il aille super tôt. Deux ou trois. C'était trois jours avant son arrivée prévue normalement. Donc, improvisation. Il arrive sur place. Protocole de COVID. Il ne peut pas commander du... Il ne peut pas avoir à manger. C'est-à-dire qu'on ne donne plus à manger. En gros, les combattants reçoivent par virement deux semaines avant leur père Diem. Lui ne sait pas qu'il a reçu son père Diem. Déjà, du coup, il est déjà vexé de son côté. Il se dit il est dans les organçons classiques où tu arrives et tout. On te donne un billet. Comment réussir on te donne une enveloppe. Sauf que là-bas, ton père Diem, il est arrivé sur le compte depuis longtemps déjà. Et donc, il arrive sur place. Il est venu. Donc, l'UFC me dit ton gars, il est énervé. On ne sait pas ce qu'il a et tout. Et je l'appelle. Je lui dis qu'est-ce qui se passe ? Il me dit tes gars, ils sont des ouf aussi. Je suis arrivé, je veux sortir pour aller manger. On m'interdit de sortir. Ils me disent de commander par Uber Eats. Mon téléphone ne fonctionne pas avec Uber Eats. Je pète le plan. Moi, j'ai envie de manger. Je dois sortir de l'hôtel. Donc, il est un peu tendu, le gars. il ne parle pas correctement anglais. Il faut qu'on lui traduise. Il est là, il galère. Bref, je raconte tout ça pour dire que c'était difficile pour lui, en fait, de gérer ce truc-là. C'était un peu compliqué. On est arrivé à gérer le truc. On a un collègue qui nous a aidé, qui travaille pour nous, mais qui vit, un coach qui parle russe, qui vit à Denver, Colorado, qui a voyagé, qui est arrivé et qui est entré dans la maison. Donc, je ne cherche aucun jusqu'à attention. C'est qu'il n'y a pas... Le Brésilien était très fort. Le Brésilien, c'est... Et d'ailleurs, je préfère prévenir un petit disclaimer. Tu avais tempéré ma hype de la semaine dernière. Donc... C'est ça. Je ne me souviens plus comment. J'avais dit quoi ? Tu m'avais dit, Guillaume, Guillaume, attention, le Brésilien, c'est quelqu'un de très sérieux, justement, comme tu avais dit. Donc, en mode, Nasruddin devrait normalement gagner, mais attention. C'est ça. Parce que je connais le Brésilien du fait qu'il soit managé par un ami. Et donc, du coup, je savais que c'était un client qu'on avait. Mais encore une fois de plus, il n'y a pas le choix. Tu arrives sur le contender, tu es mis avec un mec et tout, ça passe sous sa casse. D'ailleurs, il a fait sensation et puis, il a tout de suite pris son contrat pour l'UFC. Puisque tu peux gagner au contender, mais ne pas avoir le contrat. Il a eu son contrat pour lui. On sait ce qu'il y a une bonne nouvelle. Je parle de l'adversaire de Nasruddin. Quoi qu'il arrive, il arrive, il fait le combat. Le mec, on s'est dit qu'il va chipoter un peu, il va quitter. Maintenant, il perd pas le temps, il met un gros loki qui met derrière. Ça, boum, ça shoot double leg violent. Je me suis dit, c'est plié. Sur le double leg qu'il y a eu, la différence de puissance, parce qu'il faut comprendre que Nasruddin ne cote pas. il caille la voie à 95 kilos pour combattre à 93 kilos. Sauf que Jolton, l'adversaire, lui, c'est un vrai, vrai lourd. C'est-à-dire que lui, il tourne autour de 106, 107 kilos par là. Donc, grosse puissance, je me dis, c'est plié. Mais c'est incroyable. Nasruddin aussi à le renverser sur une projection, je crois, c'est un araille qu'il lui fait. en araille gauche, il lui fait tomber, il le contrôle au sol, il y a une bataille de ce qu'on appelle dogfight avec un weather et tout. Et puis, le combat repart debout. Mais voilà, la puissance va faire la différence, la technique sur le sol va faire la différence et on a perdu le combat. On a perdu le combat, très belle victoire de la part de Johnson Silva et puis What Next pour Nasruddin. Déjà, on va faire, puisqu'il a encore son P1 visa, on va l'envoyer coacher Gadzi. D'accord. OK. Stratégiquement, ça pourrait être intéressant. Et là, Gadzi, d'ailleurs, tout est carré, il n'y a pas de problème de visa ou de choses comme ça. Il a les mêmes problèmes mais ça suit son niveau. C'est-à-dire que Gadzi, il a son rendez-vous qui est d'ailleurs demain. Il a son rendez-vous à l'ambassade des États-Unis pour son visa. Donc, il va le faire normalement. Ensuite, il aura son visa, il va voir agir. Donc, du coup, dans son coin, on va lui mettre Nasruddinov qui est russophone. Donc, du coup, ils vont pouvoir communiquer facilement en coaching. Et l'avantage de ça, c'est que Nasruddinov ayant son P1 visa, dont le visa de travail, si éventuellement il y a un blessé sur une carte avoisinante le 26 octobre, on pourrait avoir un retour dessus comme Kevin Holland est retourné à un moment donné à l'UFC et on connaît la suite de sa carrière. Donc, ça, c'est ce qu'on lui souhaite. Si jamais ça loupe et ça ne marche pas, vous le verrez certainement en France en décembre. Ah, bien évidemment. Et tu te poses la question, toi d'ailleurs, de le faire, pourquoi pas, combattre en middleweight, du coup ? Oui, absolument. Dès que le combat est fini, c'était unanimement, ce qu'on s'est dit avec tout le staff et puis, et puis, il a confirmé qu'il a ressenti une grosse différence de puissance. Forcément. Donc, en tout cas, affaire à suivre pour les prochaines semaines. Fernand, maintenant, on va passer à l'UFC 266 qui arrive ce week-end. T'as le choix entre le retour de la légende ou directement le main event. Tu préfères quoi ? Euh... Le main event. Allez, le main event, mais en plus, je me suis même perdu dans mes questions. Là, j'ai sauté celle sur les contenders séries. Comment t'expliques justement le fait que l'UFC, là, ils aient décidé de peut-être passer la vitesse sur période au niveau du recrutement de combattants via ce biais-là ? Tout en relançant le teuf. Parce que c'est le meilleur procédé. Le teuf, c'est la même chose, sauf que c'est plus long. Le teuf est difficile à produire des champions. Quand on passe un mec au contender, on le teste, on sait ce qu'il a dans le ventre, on sait ce qu'il donne en termes de show, ce qu'il est capable de produire en situation réelle, mais surtout, on le vend à ESPN. On sait, c'est qu'au moment où on va rappeler Nasrouni-Denov pour combattre sur l'UFC, c'est pour ça qu'il a plus de chances de rentrer à l'UFC même s'il a perdu en combat, c'est que quand l'UFC veut les short notices, ils vont aller chercher dedans parce que le perdant de la situation est déjà connu par le public d'ESPN. Même s'il n'est pas connu par M. Lambda, le combattant Lambda parce qu'il vient de la Russie, parce que personne ne le connaissait, ESPN l'expose. Et on le fait aujourd'hui, Nasrouni-Denov a des rushs du teasing qu'on a fait pour lui, pour le contender. c'est le modèle qui est le plus simple pour eux. On signe des mecs, on fait combatre des mecs, on les teste s'ils sont bons, on les signe parce qu'on en a besoin. On a besoin de virer les vieux, on a besoin de trouver de nouveaux mecs. Mais au lieu de signer des mecs et aller les découvrir à l'UFC ce que ça donne, on signe les mecs et on les fait passer par là. Très sérieusement, moi, à part Cyril et même Taylor où j'ai refusé qu'ils passent par le contender parce que je me dis que c'est un gâchis, c'est une bonne voie pour pouvoir promouvoir un athlète. Dans le cadre de Cyril, je savais que c'était une perte de temps. D'accord. OK. Vraiment que c'est une perte de temps. Même dans le cas de... Même à un moment donné, il a eu raison, comment il s'appelle ? Le coach de... Aldrin Cassata, le coach de Manon Fleur. À un moment donné, j'avais le contraire de Manon Fleur pour le contender série et ils ont réfléchi et ils m'ont dit ça fait chaud de notice et puis à un vrai il m'a dit on va attendre un peu on va passer à l'UFC directement ça peut être plus intéressant pour nous et ils avaient raison. Mais en gros, c'est ça. Quand on m'a proposé le combat de... Quand Mick m'a dit écoute, au plus d'un combat, il avait vu juste un combat de série, il m'a dit je le prends au contender. je lui ai dit non, parce qu'il perd le temps, il doit être jeté dans la fosse des loups directement, ne perds pas le temps avec lui, jette-le où il y a l'écran. Il m'a dit combien de fois tu penses que... à quelle vitesse veux-tu qu'on le fasse monter ? Et je lui ai dit le max, il m'a dit tu veux quoi, qu'on tape top 30 et tout ? Non, le max, du max, tu ne te poses pas de questions sur ses... Il va peut-être perdre un combat, mais vas-y, fais-le perdre un combat, let's go. Mais sinon, à part les gars qui ont ce profil-là, c'est un bon truc le contender. Parce que ça leur apporte la promotion et quand tu as la promotion, ils n'ont plus trop le choix. Eh oui, donc en tout cas le contender series, là ça accélère pas mal du côté de l'UFC. Maintenant, place à l'UFC 266, le main event Brian Ortega Alexander Volkanovski. Assez bizarre je trouve parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de hype autour de ce main event. Alors qu'honnêtement, je trouve que qualitativement, je pense qu'on va être sur quelque chose de déjà d'assez indécis et puis mine de rien, la crème de la crème si on écarte Maxolo. Parce que les gens ne se rendent pas compte mais la qualité n'intéresse plus les gens. La qualité, à moins que ce soit un peu une qualité chez les poids lourds, mais la qualité, il y a tellement de techniciens dans les petites catégories qu'aujourd'hui, les gens, ils ne se prennent plein la tête, ils veulent soit avoir des gros chaos, soit avoir un combat où il y a eu une histoire, il faut une histoire derrière un combat. Et puis, ce qui se passe, c'est que ça fait longtemps que les deux n'ont pas combattu. Ça fait plus d'un. Du coup, on ne sait pas quelle est la nouvelle formule de Volkanovski, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Ce qui s'est certainement amélioré, il y a peut-être beaucoup plus dangereux, on ne sait pas. Brian Ortega, pareil, il s'est écoulé beaucoup de temps. Donc, la promotion qui avait su s'est un peu essoufflée, il faut relancer la machine de la promotion dessus. Je pense que c'est ce qui doit se faire et on attend. Et toi, tu vois ça comment ? Comment vois-tu se dérouler ce combat ? Parce que vraiment, sur le papier, j'ai vraiment du mal à me positionner. Moi, je vais pour Brian Ortega. Ok. Brian Ortega, il y a des beaux jours à ce que j'appelle l'OMM à Champagne. L'OMM à où on ne calcule pas trop et on prend des risques. Il sait prendre des risques. Et de l'autre côté, on l'avoue quand on est systématique, carré, précis. J'envoie des gros crochets, et si je loupe les gros crochets, je tombe sur le corps à corps, j'ai le bras dessous de l'aisselle, je fais tomber. C'est du carré, c'est du systématique. Ils ont la trentaine, ils ont la pêche, ils sont tous forts. Je pense que la différence, c'est que Brian Ortega s'est beaucoup amélioré en boxe. S'il continue à s'améliorer en boxe, c'est bien. Et surtout, il s'en moque d'aller au sol. Je ne suis pas un problème, viens au sol. Et c'est un danger. Quand tu es un mec comme ça, qui a le cardio, qui peut aller loin, et qui est capable de te mettre en danger au sol tout le temps, jusqu'au cinquième round, ça peut se compliquer. J'ai envie d'aller suivre Brian Ortega par soumission au quatrième round. Ben voilà, c'est dit. Et est-ce que toi, tu as des raisons, selon toi, qui font que Volkanovski, malgré son palmarès, ça c'est impressionnant en termes de nom, est si mal aimé. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de raconter d'histoire. Je pense qu'il n'y a pas, comment ça s'appelle, il n'y a pas un algorithme pour l'amour. Il n'y a pas un truc qui est sûr. Ça prend ou ça ne prend pas. Il n'y a pas, je ne comprends pas. Vous allez le voir souvent, il y a des personnes qui vont faire un humour simple et tout et ça va plaire. Et puis il y a des personnes qui vont se buter, ça ne passe pas, ça ne plaît pas. Il y a un certain charisme, celui qui ne déclenche pas une magie, je ne sais pas comment l'expliquer. D'ailleurs, Brian Ortega, c'est pareil. Quand tu vois ce qu'il est capable de faire, qui ne connaît Brian Ortega, personne, quoi. Un monde du JB ou un monde du... Enfin, voilà, quoi. Donc, je ne sais pas, je pense que il y a une magie qui se passe avec des combattants comme... Comment il s'appelle ? Le... Pas dit Pimlet ? Non, pas dit Pimlet. On comprend un peu qu'il y a quelque chose qui se passe. D'ailleurs, c'est pas l'amour qui fait qu'il soit brillant. C'est plutôt la polarisation, la controverse, le fait que justement on le déteste et on l'aime. C'est-à-dire qu'il y a une petite niche de personnes, des Anglais et des Irlandais, des machins, qui l'aiment, des Galois, et puis il y a le monde entier qu'il le déteste. c'est une caractère qui tue, ce que je fais là et puis son accent à coupé au côté, il est juste magnifique, c'est génial, tu vois. Mais non, je pense que le cas de Volkanovski, c'est ça. Il y a un truc qui... Il y a des gens que tu ne comprends pas pourquoi. Ils ne font pas le champion. Ils ne te déclenchent pas un truc. Ils ne te font pas... Voilà. Et tu ne peux pas l'expliquer. C'est une magie, ça passe ou ça ne passe pas. Et pour lui, ce n'est pas passé. Je ne sais pas, tu peux... Je pense souvent à cette comédienne-là qui s'appelle Inès. Inès qui a fait les paillettes. Non, mais Inès, tu te rends compte ? Enfin, ce n'est pas la plus grande comédienne du monde. Ce n'est pas la plus... Ce n'est pas un avion de chasse. Mais... Non, non, non. Mais regarde ce qu'elle a pu faire. C'est clair. Dans le timing, la vidéo qui fait que... C'est ça. Elle fait une vidéo qui bascule tout parce qu'elle parle de paillettes à son mec. Aujourd'hui, elle fait la tournée mondiale européenne. La tournée, je ne sais pas, de France ou mondiale ou européenne, je ne sais pas quoi. mais elle est entournée carrément. Ça veut dire, il y a plein de salles dans le monde qui ont bouclé et qui naissent pour venir faire des shows. Et la magie l'a appris. C'est tout. Donc, moi, je suis un agent dont j'essaie de travailler sur l'image de mes gars, mais je n'ai pas encore trouvé la formule magique. Il y a des combinaisons des trucs, des faisceaux d'indices qui font croire que si tu te comportes de telle manière, ça peut marcher. Mais ce ne sont que des faisceaux d'indices. Il n'y a rien qui est une vraie formule, quelque chose de carré sur lequel tu t'appliques dessus et ça marche à coup sûr. Il n'y a rien. Et à l'inverse, quelqu'un qui n'essaie pas d'être une star mais qui fait son retour, c'est le grand frère. C'est Nick Diaz qui revient face à Roby Loller. Bon, sportivement, on peut peut-être discuter, mais en tout cas, l'UFC a l'air de tout miser là-dessus. Tu exagères un peu de tout miser dessus ? Non. Tu ne le mets pas en cabane pendant cinq ans pour dire que tu vas tout miser dessus si on pensait vraiment que c'est la personne sur laquelle tout miser dessus, on aurait misé avant de le bannir de l'UFC pour du marijuana. C'est que le truc qui est maintenant légalisé partout, le mec, on l'a mis sur la touche alors qu'il y a des personnes qui étaient chargées qui n'avaient plus une brouette de je ne sais pas quoi et qui n'avaient pas de problème. Donc non, je ne pense pas qu'ils misent tout dessus. Je pense juste qu'ils font bien la taffe. À chaque fois que l'UFC a un mec qui est bankable, ils font ce qu'il faut dessus. Voilà, le gars est bankable, il a une grande gueule. On l'aime. Après, il y a des personnes qui doivent être choquées en se disant s'il est lunatique, il est fou parce que ses déclarations sont dangereuses. Il dit tout le monde à l'UFC est sous stéroïe. Je dis bien tout le monde à l'UFC est sous stéroïe. C'est d'une violence incroyable. Tu vois ce que je veux dire ? Mais il n'y a que lui pour dire ça, il s'en fout. Il se moque de ce qu'on va dire. Qu'est-ce qu'on va lui faire ? Il dit ce qu'il veut, on ne peut rien lui faire. Tu vois ? Et puis, non, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il va faire. Je ne pense pas qu'il va faire la magie. Attends, c'est-à-dire, tu penses que... Et aussi, j'ajoute, tu disais, l'UFC, je pense, mise tout sur lui. Parce que là, tu vois, le Quint d'Inde vient de sortir. Et pour ceux qui ignorent, il y a l'épisode du Quint d'Inde de l'UFC qui est de 47 minutes. Ensuite, l'UFC découpe ça par différents épisodes pour différentes portions des combats. Alors, le point stat. Volkanovski-Ortega, 9000 vues. Shevchenko-Loren Murphy, donc le Comane Event, 5300 vues. Diaz-Loller, 57000 vues. Oui. Il n'y a aucun doute. Il n'y a pas un être humain sur la planète qui n'est pas intrigué par Diaz. Le frère Diaz, c'est un phénomène. Moi, je suis littéralement au bout de leur style de boxe. Il n'y a personne qui parle comme eux. Ce sont des fous furieux. J'adore. Maintenant, la réalité, ce que je te dis, c'est que ce n'est pas des fous du PPV non plus. ils ne sont pas dans le top 3 des meilleurs PPV de l'UFC. Ce sont des mecs intéressants qui mettent bien le show, qui vendent bien leur combat parce qu'ils n'ont même pas besoin de vendre. Leur tête, ce sont des voyous, ce sont des bagarreurs. Donc, du coup, rien que leur dégaine déjà vend le combat, c'est stylé, c'est beau. Donc, qu'ils aient 56 000 vues en 3 secondes et tout, ça ne m'impressionne pas du tout parce que, voilà quoi, c'est comme si tu je ne sais pas, non, voilà. Je n'ai aucun doute dessus qu'ils soient bons, qu'ils soient vendables, qu'ils soient bankables, mais encore une fois de plus, je ne les vois pas sortir un combat de malade. Je ne vois pas Roby et lui faire un combat de la née, quoi. Et pour le coup, par contre, tu mets l'avantage à qui, à Nick Diaz ou à Roby Loller ? J'aurais tendance à mettre l'avantage à Nick. Ah, d'accord. Parce que ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas combattu les deux. Ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas fait deux sports qu'on connaît que j'ai envie de miser ma pièce sur celui qui est connu pour être le plus endurant au monde, quoi. Le mec, il fait des Ironman. Le mec, il fait le vélo toute sa vie, il nage toute sa vie. C'est un endurant de naissance, quoi. Même quand il ne s'entraîne pas en MMA, il bagarre derrière, ça court avec des mecs qui ont 120 kilos. Donc, il fait ça toute sa vie. J'ai envie de miser sur lui, mais il n'y a tellement pas d'informations sur leur vie, leur hygiène de vie, ce qu'ils font dans la vie de tous les jours. Roby Leroy, si on me demande ce qu'il a fait les trois derniers mois, je ne sais pas du tout. Les cinq dernières années, je ne sais pas du tout où il était. Donc, non, c'est difficile de faire une prédiction, mais voilà, je mise plutôt sur celui qui est reconnu pour être un peu plus endurant. Il se passe quoi pour Roby Leroy ? Pour peut-être, même si je l'adore, Yoel Romero ? Les gars comme ça où tu as l'impression, à un moment donné, il y a la lumière qui s'éteint, mais on n'y arrive plus. Tout est une fin. Au bout d'un moment, tout est une fin. Il faut qu'on l'accepte. Tout est une fin et à un moment donné, ça ne passe plus. Et des fois, on veut s'obstiner, mais ça ne passe plus. c'est tout. Mais je ne sais pas comment te dire, tu vois, Roby Leroy et Romero, moi, ce qui me choque le plus, c'est que physiquement, quand ils arrivent, ils sont toujours en forme. Tu as l'impression qu'ils sont toujours là. Il y a certains mecs, bon, tu vois quand même, au fil des années, c'est un petit peu plus compliqué. Mais eux, en tout cas, on va dire du côté de l'habillage... Parce que ce qui s'éteint, ce n'est pas la carrosserie qui s'éteint. Il y a certains, c'est la carrosserie qui s'éteint, alors qu'il y a encore le cœur. Et puis, il y a d'autres, non, ce n'est pas la carrosserie, ce n'est pas le... C'est l'intérieur. Il y a quelque chose, une flamme qui s'en va et tu ne peux plus rien faire. Tu peux arriver avec le corps... Evander Olufile, tu as vu comment il est taillé ? Je paierais pour avoir son corps, quoi. Mais c'est une coquille vide, il n'y a plus rien, c'est fini. Et je pense que des mecs comme Yann Romero, il va toujours être physique, il y a toujours les qualités qu'il faut, mais il y a quelque chose... Les gens oublient combien de fois l'OMMA, c'est un sport cognitif. L'OMMA, c'est probablement, pour moi, l'un des sports, tous sports confondus au monde, l'un des sports les plus réflexifs. C'est l'un des sports où il faut... où l'aspect intelligence psychologique a une prépondérance incroyable. Donc forcément... Et puis, Royo Alorbero, quand même, qui est ancien, médaille olympique au JO 2000, donc peut-être aussi qu'il y a toute cette expérience qui commence à... Ça commence à faire un petit moment aussi. Ça fait longtemps, c'est ça. Ça fait longtemps. Et puis, tu vois, il s'est fait jeter, il s'est fait malmener sur son domaine qui est la lutte. Par un mec qui n'est pas le meilleur lutteur en MMA au monde, tu prends un cours moral et ça... Pour toi, c'est rédhibitoire, ça ? Ça ajoute aussi au fait que... C'est pas que ce soit rédhibitoire, c'est que dans ta tête, si Khabib arrive versus Connor et Connor le fait tomber huit fois, c'est dur de revenir. Mentalement, c'est dur, c'est difficile quand même. Quand Samson fait tomber John Jones une fois, deux fois, John Jones commence à douter un peu. Il prend des coups, il est blessé, il est cabossé parce qu'il a un peu de doute, tu vois. Quand c'est John Jones qui renverse Cormier, c'est toujours ça. Il y a un domaine où on est censé être le meilleur. Quand votre gars vient dans votre domaine et il vous fait mal physiquement, ça ne fait pas que mal physiquement, ça fait mal mentalement, ça fait mal à l'ego. et ça, ce sont les blessures les plus violentes. Et Romero qui dit après le combat qu'il pensait que c'était en cinq rounds. Toi, tu y crois ou pas ? Non, non. Mais il est fasciné. Non, je ne sais pas. Tu as déjà tenté des choses comme ça ou pas ? D'ailleurs. Non. Non. Non, pas. Non. Moi, je joue avec les règles. Il m'est arrivé de toucher et de jouer avec les règles, mais pas dans ce sens-là. Pas dans le sens où je fais comme si je n'avais pas compris. Et à Jaha, je conseille à mes athlètes ou même moi-même quand j'étais athlète de rapidement reconnaître la victoire de l'adversaire, de valider et d'encenser l'adversaire parce que du coup, ça nous encense par écocher. Mais oui, moi, il m'est arrivé de prendre la décision, par exemple, de faire arrêter un combat parce que mon adversaire avait pris un coup interdit, mais il n'était pas complètement KO. Et je dis fais le mort. parce que le manager, ce n'est pas juste un entraîneur. Le manager veut avoir une meilleure carrière. Donc, j'étais à Abu Dhabi et sur le tournoi à un million d'Abu Dhabi. Et il y a mon ami d'enfance, Thierry Ramos-Koujou, qui combattait. Il combattait contre un mec, un jeune qui avait les dents qui raient le parquet super fort, solide. Donc, on passe le premier tour, on arrive au deuxième tour, on tombe sur ce jeune-là et le combat est tendu, c'est difficile, c'est laborieux. Je sens que la jauge de mon gars commence à baisser, il ne m'est pas bien. À un moment donné, il descend pour un double leg, il se prend un genou dans la tête alors qu'il a les deux genoux par terre et le gars lui tient la tête, il va mettre deux autres genoux. Et donc, Thierry tombe en arrière, c'est dur, mais il a la fierté qu'il veut faire qu'il se relève. Donc, il s'assoit et il y a les gars qui viennent vers lui pour lui parler. Et moi, je lui dis en une langue que personne ne peut comprendre, j'ai grandi au Cameroun avec lui et donc, je lui dis en camfranglais, c'est une espèce de langue qui est un mélange de plusieurs langues du Cameroun avec un peu d'anglais et le français. Ça s'appelle camfranglais. Et donc, du coup, je lui dis non, fais le mot, tu ne peux pas faire ça, fais le mot, on est en train de perdre. Fais comme si tu es sonné, tu vois. Et donc, il fait le gars qui est sonné qui ne capte pas. À partir du moment où je lui ai parlé, le mec qui m'a regardé, il a compris. Il m'a dit c'est ma faute, je suis désolé. Je n'ai pas vu ce que j'ai fait, je suis désolé. Les autres négociés, encore en conséquent, je négociais pour le combat. Lui, il était déjà venu m'embrasser le mec très gentilement. Il dit non, les règles, c'est les règles. J'ai traversé la ligne jaune et tu as le droit de les exploiter ou de m'excuser mais c'est toi qui décide. Du coup, on a joué ça qui est en soi que je ne considère pas étant une triche mais qui est l'utilisation de ce qu'on t'a donné. Pour les Anglais, c'est très moche le cas de comment il s'appelle ? L'accentude justement avec Peter Yan. Oui, la ceinture Batamweight et Aljamain Sterling. Voilà. Dans ce cas, les gens ne se rendent pas compte que Sterling il sort du combat en tant que perdant. Non, s'il sort du combat en tant que perdant du combat, il n'est pas champion. S'il sort du combat avec la ceinture, on l'insulte comme on veut. Quatre mois après, il est champion. Quand il revient combattre, il combat pour le Péperlure. Il a des points d'intérêt. Sa vie a complètement basculé. Encore une fois de plus, la triche, c'est quand tu te dopes ou quand tu mens. c'est comme si en fait, tu avais un gars qui est condamné pour avoir pris une mauvaise amende et puis voilà, il a fait une connerie de la société qu'il doit payer et son avocat arrive et trouve un vice de forme. Il gagne son procès pour le vice de forme. Et toi, tu dis, ah mais non, c'est pas juste. Non. La loi, c'est la loi. Tu es l'avocat de ton combattant. À partir du moment où il y a une erreur qui était commise, il faut l'exploiter jusqu'au bout. Il ne faut pas laisser contre eux-là. Quand elles prennent la victoire. Et donc, voilà quoi. Après, tu peux faire le gentleman, le chevalier, le machin, ce que tu veux. Ça, c'est ce qu'il a voulu faire Thierry Rameau. Mais moi, en tant que son avocat, qui était quasiment sûr qu'on perdait le combat. Puisqu'on considère que la performance sportive n'est pas simplement les muscles, le cerveau et tout ce qui fonctionne à mode, à part même le comité passif et actif, c'est aussi le cognitif. Le cognitif, c'est connaître les règles. Si tu connais les règles, quand tu conduis là, tac, tu conduis, tu connais les règles. Si jamais tu prends un raccourci avec ta voiture quand tu fais le rallye, tu perds des points. C'est aussi simple que ça. Les points te font perdre le combat. On veut te faire tomber, tu tiens la cage. On te retient un point. Est-ce que vous avez déjà vu un mec dire à la bille, mais non, non, faites pas ça, ne lui retirez pas le point, je vais le gagner. En mode gentleman, ne lui retirez pas le point, il a tenu la cage, mais je vais le gagner normal, à la régulière. Non, ça n'existe pas. C'est la même chose. C'est de dire, OK, j'ai des règles qui sont faites. Si j'utilise les règles et que je mets en avant un vice de procédure, c'est mon rôle en tant qu'agent de me rassurer que je peux sauver les meubles. On va finir avec le comment event. Valentina Tchashchenko contre Lorraine Murphy et comme par hasard Cocorico, peut-être que l'UFC commence à préparer quelque chose, mais Manon Fioreau est aussi sur la carte de l'UFC 266. Ferme. Toi qui es également promoteur, est-ce que c'est une coïncidence ou pas vraiment ? Non, ce n'est pas une coïncidence. Je pense qu'il y a quelque chose. Je pense que c'est la manière de l'UFC d'habituer le public à croiser deux grands noms sur la même carte. Ça a toujours été ça. Ça a souvent été ça en tout cas, de croiser, de voir ce que ça donne dans le public, de voir le croiser. Enfin, voilà. Et on verra bien. Cocorico, il faut... Je pense que Manon va faire le taf, même si je suis persuadé qu'elle n'est pas loin de la ceinture et qu'il faut la pousser pour qu'elle a essuie cette ceinture. Je ne suis pas persuadé que pour le moment elle passe Tchirchenko. Elle est compliquée, Tchirchenko. Cependant, il faut bien aller la tester un jour. Avec un peu de chance et qu'elle se soit levée du bon pied, on va avoir un obsès de mal, de fou. Avec pas de chance, ok, elle aura perdu, mais elle aura appris. Elle aura combattu pour le titre mondial. Mais quelque part où elle devient, elle a le titre de contender de la catégorie. Enfin, en tout cas, ex-challenger de la ceinture. Et c'est très bien comme titre. Il faut tomber à l'avance. si ça arrive. C'est clair. Et puis, pour confirmer tes propos, tout simplement, petit point statistique, Anthony Smith et le combattant UFC avoir eu le plus de main event depuis 2018. Et donc, c'est quelqu'un qui a perdu pour son seul title shot face à Jon Jones. Donc, comme quoi, mine de rien. Dès que tu arrives à ce stade-là de title shot, le nuage qui est sur la tête des combattants, c'est clair. Tu vois, tu peux prévoir l'avenir. Tu commences à voir clair. Tes montants ne sont plus les mêmes. Tu respires et en plus, tu as, comme l'UFC a misé sur toi pour un événement comme celui-là qui est la ceinture, ils veulent capitaliser sur tout l'investissement qu'ils ont fait sur la combattante, les contenus. Du coup, en capitalisant sur ces contenus, ils font quoi ? Ils te donnent la lumière et ils te remettent en avant. Voilà. Très simple, finalement. Et pour Valentina Tchachenko, tu parlais il y a quelques mois dans King & Oji, justement, du fait que l'UFC n'avait pas l'air très, très motivée à l'idée de faire Tchachenko contre Nunes. Mais là, honnêtement, on va tous regarder en direct, bien évidemment, l'UFC 266, mais Lorraine Murphy, Valentina Tchachenko... C'est difficile. Exactement. Moi, j'aurais kiffé Lorraine Murphy versus Malen Fior. Voilà. Voilà, voilà. Là, j'aurais kiffé. Parce que là, on a la fraîcheur, la jeunesse. On a une femme qui est nure, ma fille, mais attention, elle n'est pas simple, elle envoie la sauce. Mais c'est juste qu'entre elle qui envoie la sauce et qui tape fort et qui est déterminée et qui a l'expérience et ce qu'il y a au-dessus, c'est le soleil après. Enfin, Nunes, c'est un problème. Quand tu es capable d'aller faire un match équilibré avec la fille de dessus à Bantamoué qui est Nunes et que tu t'appelles Tchachenko qui est à 56 kilos, c'est un autre niveau, tu vois. Donc, voilà. Murphy, c'est là, c'est bien, c'est solide. Je pense que si Manon va dessus et peut-être la titiller, c'est bien, c'est un bon match. Mais au-dessus, Valentina, c'est chaud. Pour le moment, c'est chaud. Tu vois quelqu'un actuellement capable de la battre ? Non, c'est chaud. En minonies, mais en catégorie supérieure. Voilà, c'est difficile. Chez les Flyweb, là, actuellement, c'est compliqué. Même en UFC. Des fois, on peut dire les filles du PFL, il n'y a pas de Flyweb. Autant, on pourrait aller dire OK, Clarissa, on veut qu'elle vienne challenger Nunes, je ne sais pas moi, Arissa, elle vient. Mais en termes de Flyweb, qui va faire ça ? C'est un problème pour toi, pour une organisation, d'avoir une championne si dominante ou au contraire, c'est quelque chose d'hyper positif ? Championne ou champion ? Ce n'est pas positif, c'est très positif pour la team Tcheverchenko, parce que du coup, ils écrivent l'histoire, l'histoire, elle est magnifique, ça va rester dans la tête de tout le monde, mais pour la promotion, non, ce n'est pas terrible. c'est ce que je te disais sur les promotions anglaises qui esquivent tous les gars très forts venus du Dagestan ou venus des mecs qui viennent de l'Argentine que personne ne connaît, ils ne prennent pas, ça n'a aucun intérêt parce que tu ramènes quelqu'un qui ne t'apporte pas la compte, qui vient tuer tes gars qui sont bons et puis derrière ça, tu n'as rien, tu n'étilles pas grand-chose. Comment dit Tcheverchenko, elle est là au-dessus, bon, elle se bat pour vendre un peu, elle ne vend pas terriblement, elle parle parfaitement l'anglais, l'espagnol, le russe, mais cependant, ça reste super compliqué pour elle de vendre des paypal view. Donc, tu as quelqu'un qui stoppe la division, qui bloque tout le monde, qui fait mal à tout le monde, qui ne bouge pas, mais qui n'est pas une tueuse. Nunes, c'est pareil. Nunes, attention, ce n'est pas une grande vendeuse. Malgré toute la com' de l'UFC. C'est ça, l'UFC a tout donné, mais aujourd'hui, on sait qu'elle ne vend pas. C'est pour ça que l'UFC s'est battue pour rajouter le combat des Syrives et des W8, mais c'est parce que Nunes est toute seule, elle toute seule et tout, ça ne vend plus, ça ne vend pas. Donc, UFC 266 dans la nuit de samedi à dimanche. Donc ça, c'est le gros truc qui va arriver, mais il y a quelque chose d'encore plus gros, peut-être, qui va arriver d'ici 2023. C'est Ariel Elwani qui avait fait la Breaking News, c'est la World Fight League. Alors déjà, première question, est-ce que la franchise européenne, franchise française, est-ce que tu vas être dedans ou pas ? Non. Bon, bon ben voilà, et tu étais au courant un peu de ce développement de cette organisation-là, on sait qu'il y a Georges Saint-Pierre qui va être investi avec une organisation, je n'ai plus le nom de sa franchise dans ma tête, mais c'est les Montréal quelque chose, ça reprend un peu le système des ligues NFL où il y a deux conférences, enfin deux, enfin quatre conférences plutôt, et à l'intérieur de ces conférences différentes équipes qui se qualifient ensuite pour des playoffs. Ouais. Ah, pas convaincu. Ouais, c'est la bourrelle, j'ai une idée à gaz. Il y a des continents, dans les continents, il y a des ligues, je crois, 8, 24 teams. Alors c'est 8 équipes de 24 combattants, c'est ça ? Voilà, 8 équipes, 24 combattants, donc le ressort qui va à moins de 200 finalement pour ne pas prendre les risques. Moi je sais qu'on a travaillé dessus juste avant le Covid, on a beaucoup travaillé sur le fait de salarié des adeptes. En gros, voilà, donc on travaille beaucoup dessus, sur ARES, ça prend du temps, de pouvoir salarier continuellement les personnes qu'elles combattent ou qu'elles ne combattent pas et c'est une usine à gaz déjà alors qu'il n'y a pas de play-off, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de continent, c'est juste une organisation qui veut salarier les gens, les affiliés et leur mettre la prévalence sociale. C'est très complexe ce qui est en train de se préparer, c'est une faune. Je ne suis pas sûr que ça aille jusqu'au bout. Ah oui, d'accord. Je ne suis pas sûr, c'est archi compliqué. Et l'autre truc aussi assez compliqué, enfin assez compliqué, en tout cas moi sur le papier, vas-y. Donner 50% des revenus aux combattants avec le modèle business du MMA, c'est de l'une violence incroyable. S'ils réussissent, je ne comprends pas. C'est-à-dire par violence incroyable, parce que tu vois par exemple le Bellator, je me souviens dans les dernières stats, tu vois ils étaient à environ 43% du revenu qu'allait aux combattants, mais parce qu'ils génèrent forcément moins de sous que l'UFC. Pour toi, c'est impossible d'être à 50-50 ton MMA ? La question, ce n'est pas juste ceux des 50-50, c'est qu'il faut que le projet puisse continuer. C'est-à-dire que si tu as les sous de l'UFC et que tu donnes 50% des revenus aux combattants, ton projet continue. Si tu as les sous d'Ares ou du Bellator et tu donnes 50%, on n'est pas sûr que tu fais le prochain événement. C'est-à-dire que le modèle business de l'UFC, par rapport à NFL ou NBA, il est très bas, il est faible. Les revenus de l'organisation elle-même, ce n'est pas terrible. Parce qu'on dit 8 milliards, 8 milliards, la valorisation de l'UFC, mais si on enlève le marchandise, on enlève tout et on laisse juste purement ce qui est pur sport du nombre de PPV que font les gars. Vous vous rendez compte que Thriller, c'est une tuerie. On en parle depuis longtemps. On dit que c'est une tuerie, c'est une dinguerie, machin, tout du tout. Là, les chiffres sont tombés, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Voilà. Donc, on parle de 7 millions qu'on avait fait avec Jack Paul où on était à 7 millions de PPV. à 150 000 PPV. Qui aurait pu prédire ça ? C'est ça qui fait que le milieu du marché dit « Ok, Léa, vous voulez qu'on vende l'émission, vous voulez qu'on vous donne 10 millions, tu t'appelles John John, tu veux 10 millions, viens, on fabrique les sous ensemble. Ne me laisse pas prendre le risque tout seul de faire les sous. Viens, on les fait ensemble. si toi, tu vends déjà 4 millions de PPV, on va commencer à discuter comme on discute avec Honor. Mais ne me demande pas 10 millions alors que tu ne fais même pas 500 PPV. C'est ça la question. C'est-à-dire que quand tu t'appelles l'UFC et que tu as tout misé pour un combat comme Victor Belfort et ce qu'il y a eu, je ne sais pas moi, Tito Autiste, ce que tu veux, et que tu n'as que 150 000 PPV, ce qui est déjà très bien avec un petit ou une petite organisation, c'est très bien déjà. Mais c'est que dalle. Tu perds beaucoup, beaucoup d'argent pour ça. Tu n'es même pas… T'as-tu ? T'as-tu ? Tous les autres, ils n'ont même pas été capables de récupérer les sous qu'ils ont payés les combattants avec. Donc, si une erreur comme ça et un choc comme ça t'arrives sur un événement où ton budget n'est pas très élevé comme celui de l'UFC, et encore, le budget de l'UFC est élevé, mais attention, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Parce qu'un déviant ne va pas les laisser aussi dispatcher les sous comme ça sur tout. Il y a une partie des sous qui vont à gauche, à droite. On ne va pas laisser tout le budget aller comme ça chez les combattants. C'est très compliqué. C'est compliqué. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que salariés des adhérents internationaux, on a essayé, c'est d'une complexité terrible. L'hétérogénéité des régimes et des conventions salariales entre les pays, c'est une folie. Donc, tu arrives à te dire ok, je vais peut-être salarier cette partie du monde et pas cette partie du monde-là. Donc, on a des régions qui ont des équipes, qui ont des combattants et on va les salarier tous, on va leur mettre de la prévoyance sociale, on va leur mettre une assurance et on va leur donner 50% de nos revenus avant même d'avoir signé le contrat télé. Ouh là là. Le contrat télé de l'UFC, ils l'ont signé, si on prend juste Spike TV, ils ont signé avec le premier contrat télé qui les a sortis de la merde au moment où ils étaient déjà à une perte de 40 millions. Ils avaient perdu 40 millions de sous et un jour, quand il y a eu l'événement de Stephen Bonnard et... Forrest Griffith. Forrest Griffith, le directeur de l'UFC Institute, à ce moment, il y a eu la bascule. À ce moment, ils ont pu récupérer leurs sous, petit à petit. Mais tous les mois, tous les deux mois, ils perdaient un million comme ça et ça descendait. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que je suis curieux de voir la puissance financière derrière le projet parce qu'il faut avoir les codes solides pour accepter de faire, de perdre les sous pendant trois décennies et remonter éventuellement à la pente. C'est compliqué. C'est un très beau projet. Et le côté non-profit, justement, de l'organisation globale, parce que ça aussi, c'est très important, c'est que c'est à but non lucratif. Ça aussi, c'est ce qui me... ce qui m'a fait un peu tiquer, on va dire. Parce que, à but non lucratif, comme tu dis, les mecs qui vont arriver vont faire un gros investissement. Donc, si c'est à but non lucratif, ça veut dire qu'ils n'espèrent pas un retour là-dessus. Je veux dire, il y a des acteurs, il y a des rappeurs, ils sont très gentils, mais je pense que tu peux récupérer quand même ce que tu as mis à un moment donné. C'est ça. En tout cas, ça ne peut pas être... Tu ne peux pas soutenir ça pendant longtemps. Je peux appeler trois rappeurs, je dis pour la bonne cause. Mais c'est quoi la bonne cause ? La bonne cause, ce n'est pas de voir genre s'est tapé. La bonne cause, ça veut dire que je prends les recettes, au lieu de donner 50% aux combattants, je donne 10% aux combattants et je donne 40% aux enfants qui meurent de faim ou aux gens qui ont souffert de la guerre ou le tremblement à Haïti, ce que tu veux. Mais là, on te dit que le truc va être une organisation non-profit, donc c'est une oeuvre qualitative, mais en même temps, on va donner 50% des revenus aux combattants. c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Je souhaite que ça marche parce que l'idée qui me plaît derrière le projet, c'est qu'il y ait un syndicat derrière le projet. C'est-à-dire que pour la première fois, il y aura un syndicat. Donc, c'est quelque chose de bien, quelque chose, j'ai dit à penser à ça, de pouvoir mettre en place en France un syndicat pour les athlètes et pour ça, il faut déjà qu'il y ait quelque chose, une cotisation, il faut du travail déjà pour qu'on puisse avoir quelque chose de correcte dessus. Mais ça me paraît complexe, le projet. J'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer. Pas parce que je suis dubitatif et que je pense qu'ils ne vont pas réussir, je souhaite vraiment très sincèrement que ça réussisse. Vraiment, sérieusement, je souhaite que ça réussisse puisque c'est vers ça que nous, Arès, on a envie de teindre. Arès, on a envie à très rapidement de devenir l'une des organisations qui met le plus en sécurité les athlètes. C'est complexe comme sujet. Je suis curieux donc de voir ce que ce modèle-là qui est énorme avec beaucoup plus d'acteurs que nous, Arès, avec beaucoup plus de moyens que nous, pourrait sortir. J'ai envie de voir comment ils combinent ça. Imaginons qu'il signe un Conor McGregor ou une superstar. Est-ce que pour toi, à partir de ce moment-là, ça devient possible et viable où il faut plus que ça ? Il faut plus. Conor McGregor, tu as vu ses embrouilles avec Paris sur les dons. N'importe qui qui fait les dons ne veut voir où vont ses sous. Il a dit, frère, si c'est pour que je te donne mes sous et que tu ailles mettre... Non, mais je veux dire, l'organisation, elle a but non lucratif, mais lui, il peut, enfin, il va être payé. Ouh là là ! C'est ça la complexité. Qui sponsorise un événement qui est capable de payer 10 millions à un adhète par combat ? Si c'était possible, Conor, il n'est pas prêt d'être libéré. Il n'y a aucune chance. Oui, non. Le premier truc à savoir, c'est la géopolitique. La géopolitique du MMA veut que à partir du moment où tu sors ce genre de projet, tu es en frontal et en ligne de mire avec le numéro 1 mondial. Alors que dès leur annonce, ils deviennent l'ennemi public numéro 1 de l'UFC. Donc, à l'heure où je te parle, leur dossier est étudié, épluché, on est en train de disséquer ce qui se passe à l'intérieur pour voir comment les domiciles ils vont avoir du mal à voir des choses gratuites. C'est-à-dire que moi aujourd'hui je pourrais me lever et dire à Ress, on va aller négocier pour que l'UARENA nous soit donnée gratuitement. L'UFC, on n'est tellement personne pour l'UFC qu'ils sont amoureux. Ils sont amis avec nous. Mais pour cette organisation qui s'est déclarée à Maud, nous on va venir devenir l'antithèse de l'UFC. L'UFC, s'ils entendent que cette organisation veut prendre l'UARENA gratuitement, ils vont aller voir l'UARENA et ils vont dire ok, nous on paye tout, on prend tout, on prend gratuitement, on paye tout mais on laisse vivre. On va juste payer pour embêter l'autre, pour faire chier. Il n'aura pas l'UARENA parce que c'est comme ça qu'on fait du protectionnisme. C'est quelque chose qui est encore en retard ici. En France, on a du mal à comprendre ça quand tu dis à quelqu'un, quand tu dis à ton élève, fais attention, je n'aime pas quand tu vas dans telle salle et tu vas t'entraîner et tu vas faire des photos là-bas. A priori, il y a encore 5 ans, les gens pétaient en câble. Mais ils se prennent pour qui, ils bloquent les gens, on n'arrive pas à faire ceci, on n'arrive pas à faire cela. Mais c'est du protectionnisme qui est arrivé très, très tard dans notre business parce que je te rappelle comment le bénévolat est fort en France. Sauf que quand tu as une marque qui s'appelle Emmerman Factory, tu es tous les jours en train de la construire. tous les jours qu'il y a le moindre logo, la moindre photo, le moindre truc sur Emmerman Factory, c'est la capitalisation d'Emmerman Factory. Chaque jour qu'il y a la sueur, la casquette de la sueur, le t-shirt de la sueur qu'on voit, où que ce soit, on est sur la capitalisation qui va payer un jour. Ça prend du temps, il faut être très patient, mais à force qu'on ait vu les trois lettres UFC, UFC, les gens se mettent à penser que l'UFC c'est le Emmerman. Et au bout d'un moment, à force de voir la sueur, la sueur, la sueur, on commence à penser que la sueur c'est la communication du Emmerman. Le principe est simple. Quand tu as quelqu'un qui bosse avec toi, qui est censé être dans ta boîte qui s'appelle je vais dire Rust, qui va se montrer sur une autre bannière sans aucun souci et qui va aller, par exemple, je ne sais pas moi, je suis du Rogan pour ne pas prendre le plus simple et dire écoutez, du Rogan c'est le meilleur postcard, c'est le machin, voilà, j'exagère, mais ça ce n'est pas la concurrence, c'est un niveau des jeux. Ce qui se passera, c'est que toi, si tu laisses faire, tu dilues la capitalisation de ton nom. Si tu veux voir loin, tu dois appeler ton ami, Rust, tu es en train de diluer la capitalisation. Fais attention, on a une marque à défendre, il faut la défendre, il faut la vendre. Ça, c'est le principe. Mais comme c'est calqué sur le sport, les sportifs ne comprennent pas ce que tu racontes. Eux, ils te disent mais moi, je ne sais pas de quoi tu parles, moi, j'ai envie de m'entraîner là-bas et tu me casses la tête. Mais c'est exactement ça. Tu vois, la France a rappelé ses deux ambassadeurs, Australie et États-Unis. Est-ce que tu sais le degré d'incidence diplomatique qu'il faut pour pouvoir arriver à rappeler des ambassadeurs ? On est au max du max. Après, ça, c'est la guerre. Bon, ok, l'ambassadeur, il est là pour communiquer. Quand je rappelle mon ambassadeur, ça veut dire que tout le monde ne parle plus le même langage, je ne veux plus de parler. Voilà. Et ça, pourquoi ? Parce que là, ceux qui étaient censés être amis, parce qu'il n'y a aucune obligation, s'il y avait obligation, s'il y avait la loi, la loi aurait interdit, la loi aurait, ils auraient essaie en justice et on aurait obligé l'Australie à garder comme client la France. Mais ce n'est pas le cas. il y a eu des accords verbaux, comme il y a des accords avec ton athlète, avec ton sportif, tu as un accord. C'est de la moralité. Je suis ton entraîneur, je suis ton manager, respecte-moi. Ne te présente pas dans n'importe quelle salle de sport et faire des photos avec parce que tu ne me respectes pas et tu dilues ma capitalisation. Parce que moi, ta capitalisation, c'est ton nom. Quand tu combats, j'encense ton nom, je te mets en avant, je te capitalise ta société. Si tu t'appelles la plus, je mets du capital autour du nom la plus. C'est ça qui va te permettre un jour de devenir journaliste, d'aller à la télévision, de parler. Moi aussi, à ma petite dimension, j'ai besoin que tu me capitalises et que tu m'aides à capitaliser mon blase et continuer à grandir mon nom. C'est le même procédé à une échelle mondiale. La France dit, on s'est donné une parole. on a dit que tu achetais notre truc qu'on a fabriqué. Là, tu décides quoi du jour au lendemain, de manière unilatérale, l'Angleterre vient te chuchiter un truc à l'oreille et tu vas nous déstabiliser et tu nous enlèves. Donc du coup, on fait quoi ? On va rappeler nos ambassadeurs parce que toi et moi, on n'est plus amis. Aussi simple que ça. Voilà. Bien. on va avancer avec les questions que vous savez, chaque semaine, vous pouvez poser vos questions. À faire. Dans le PES qui répond avec le plus grand plaisir, ça se passe dans l'espace commentaire des vidéos King Energy. Et là, on a eu quelques questions assez intéressantes, dont une de Toff CLM. Bonjour le King. Bonjour Guillaume. Avec tout ce qu'a apporté l'Asie dans les sports de combat, je suis étonné de voir si peu de combattants asiatiques à l'UFC. Quelle en est la raison ? Ils sont 1,6 milliard et pas une seule ceinture. Pourquoi ? Il y a quelques temps, il y a de ça quelques mois, Wiley Zhang était championne bien évidemment des strawweight à l'UFC. La raison que je donne à ça, c'est plus le côté, la différence entre l'art martial et le sport. Dans le côté, dans le côté martial de la chose, il y a la culture. il y a le côté discipline de la chose, il y a le côté historique de la chose. Par exemple, je prends l'exemple du Muay Thai, comment ça se vendait sur Canal+, le Muay Thai a fait des beaux jours sur Canal+, à un moment donné et ça a arrêté de se vendre pour une seule raison, à mon avis, ça ne concerne que moi, c'est que on n'a pas réussi à convertir le Muay Thai et le rende un sport vendable. Ça veut dire que pendant que l'OMMA rentre à la télévision avec une belle musique qui t'est divertie parce que les Anglais choisissent des musiques plus ou moins intéressantes, en tout cas, chacun y trouve son goût, on a une musique qui est systématique sur l'entrée du Muay Thai à l'époque sur Canal+, qui est cette espèce d'entrée de Ramwe où ça, ça fait mal à la tête. Et cette musique-là ne passe pas à la télévision et c'est long. Et en gros, le côté traditionnel de la chose fait que quand tu rentres en tant qu'un Agmou dans le ring, tu vas saluer chaque coin du ring en caressant les cordes et tout. Ensuite, tu vas te mettre à genoux pour les plus puristes et tu vas faire la danse de l'oiseau, du Ramwe avec ta jamme qui est en arrière et tout. C'est long. C'est trop cérémonial. C'est trop traditionnel. C'est un exemple que je donne. on a su prendre Konli, par exemple, qui est un athlète asiatique et qui a porté du côté Kung Fu et qui allait au niveau et qui a été l'un des meilleurs ambassadeurs au MMA avec ce truc-là. On a su prendre des techniques super efficaces des armes traditionnelles comme des gars comme Lyotoma Chida à un moment donné purement traditionnel qui a gardé beaucoup des patterns du karaté qui est dans sa manière de faire l'OMMA. On a su prendre beaucoup de choses du judo. On a su prendre beaucoup de choses même du kraft maga. Beaucoup d'actions en MMA sont souvent prises du kraft maga. Et puis finalement, on n'a pas su le côté de l'Asie n'a pas su maintenir et transformer le sport comme on le faisait de manière martiale en sport au MMA qui est quelque chose de... Je transforme tout. C'est comme ça qu'au bout d'un moment, pour moi, à mon avis, encore, à mon humble avis, ce n'est pas une vérité absolue ce que je raconte là, les Pays-Bas sont devenus à un moment donné meilleurs que la Thaïlande sur le moué parce qu'ils avaient combiné le moué qu'ils avaient appris avec la boxe européenne, avec le kickboxing un peu et ça a donné quelque chose d'assez spectaculaire, de très efficace, de très dynamique alors qu'ils étaient encore très là sur ce qui se faisait en Thaïlande. Donc, concrètement, je pense que les gens confondent le fait qu'en Corée, par exemple, le sport le plus pratiqué soit le taekwondo et qu'on le fasse à toutes les sauces et qu'à la coulée recrée ou qu'il y ait le taekwondo tout le temps à l'armée, tout ce que tu veux et on le confond avec le fait qu'on fasse du MMA. C'est autre chose, c'est quelque chose de très martial et je pense qu'ils travaillent beaucoup sur le côté martial et on ne peut pas comparer ça avec le sport. Je pense que c'est ce qui fait qu'il y a du retard. effectivement l'avantage numérique de la population qu'ils ont. S'ils continuent à avoir des champions comme la championne Willy Zan, ça va transformer et transcender les gens. En Asie, on aura beaucoup plus d'inspiration parce qu'ils ont la matière. Ils ont la matière, il faut juste qu'il y ait des inspirations qui continuent à pousser les athlètes vers cette voie-là. Au lieu de les garder sur le sandal, au lieu de les garder sur des sports traditionnels, commencer à l'envoyer sur des sports modernes. C'est ce qui manque juste. Je suis persuadé que s'il y a aujourd'hui Manon Fiori qui devient champion, il y a Farisiam qui devient champion, je suis sûr qu'on va voir les licenciés se multiplier de manière exponentielle en France sur ce qui est du MMA. C'est la même chose en Asie. Ils ont le gros potentiel mais ils ont eu du retard sur les sports de combat modernes par la prédominance et la prépondérance des sports traditionnels chez eux. Pourtant, ils ont deux grosses organisations de MMA qui sont le Rising Rising 30 qui a eu lieu il y a quelques jours et le One FC. Et pourtant, là aussi, on a l'impression que ces deux organisations ont du mal à s'imposer aux Etats-Unis ou en tout cas d'aller en dehors de leurs frontières. Encore une fois, plus... Alors que l'habillage est différent. Tu vois, c'est ça aussi qui est assez marrant parce que One FC, on a vraiment l'impression que c'est calibré pour les US. Rising, ça reste très... Enfin, façon Pride, c'est un peu plus compliqué on va dire. Attention, le Pride était bien. Le Pride, au moment où l'UFC a mis la main sur le Pride, le Pride battait l'UFC. Chez les Lourds notamment. C'est ça. Donc, ils n'ont pas beaucoup de matière. Moi, je suis un grand fan du One, beaucoup plus le One que le Rising dans le sens sur la qualité de combat où One est monstrueux. Le commentateur Michael Chevrolet, j'adore, il va en vrille. Chaque fois, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup d'athlètes et notamment la famille Lee, c'est un phénomène. Je ne sais pas s'il y a deux familles comme ça dans le monde. C'est une grande soeur, un petit frère, une petite soeur, les trois monstrueux. Donc, l'aîné et le cadet sont champions de l'organisation et la petite, elle arrive. Complète, archi-complète. Box, sol, tout ce que tu veux. Mais voilà, je trouve qu'ils sont très talentueux mais c'est plus dans les petites catégories. La preuve, c'est que Dimitris Johnson s'est fait démonter. Ah oui, il se fait, bientôt il y a un temps mais oui, il a perdu. Il a perdu, il a perdu. Voilà, donc oui, ils sont bons dans les petits catégories mais les grands catégories c'est difficile pour eux, c'est un peu laborieux. Le rising, bon le rising brille mais il brille plus avec les étrangers. Il y a deux ou trois têtes qui sortent de la tête du Japon là-bas mais en fait, mais en fait, le rising, c'est beaucoup le petit qui sort du comment ça s'appelle, de l'Angola qui est maintenant aux Etats-Unis. Oui, qui a gagné il n'y a pas longtemps. Manel Capé. Exactement. Il y a eu qui d'autres, le rising, il y a beaucoup d'Américains, il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup de, ils prennent des personnes fraîchement sorties de l'UFC, des gens avec des bons palmarès, c'est pas beaucoup, c'est pas Kevin Péché a combattu au rising, Jérôme Lobaneux, c'est pas vraiment des Asiatiques qui combattent, c'est pas comme avant au Pral où il y avait beaucoup d'Asiatiques, donc si tu veux... Et le côté tout mélangé aussi peut-être, enfin je sais pas toi ce que t'en penses, le fait de faire kickboxing et MMA, est-ce que pour toi c'est aussi une bonne stratégie ou là aussi un peu risqué ? C'est un truc qui ne se fait qu'au King, c'est des choses comme ça, ça ne se fait qu'en Asie, c'est en Asie que tu peux avoir des mecs qui combattent un mot de 160 kilos contre 155 kilos, voilà, il n'y a que là-bas que ça peut marcher, tu le fais en Europe, c'est pas assez classique, c'est pas assez réglementé et ça ne marche pas. Non, je pense que la tradition elle est dure et que s'il y a une organisation qui va percer, il faut qu'elle reste complètement 100% asiatique comme l'était le Pride. Mais encore une fois de plus, si jamais il y a une organisation comme ça qui peut en plonger, l'UFC va se presser de racheter pour ne pas laisser la concurrence s'installer. protectora, protectionniste, ce que tu veux, mais voilà. At all cost, dernière question de Lionel Rimbaud. Salut Fernand, que penses-tu des combats qui opposent des hommes devenus fans, donc les transgenres, contre une femme ou un homme ? Merci, continuez comme ça, force à vous, c'est parce que la semaine dernière, il y a une athlète dont j'ai oublié le nom qui s'est imposée à combatter face à une française et ça a pas mal fait parler, donc c'était le deuxième cas aux Etats-Unis, après Fallon Fox. Ça me désole, alors peut-être l'avenir est en train de changer et qu'il y a des choses qu'on verra bientôt qui sont la mode, mais je ne suis pas encore prêt. Là, je parle que de moi, je ne suis pas prêt à voir des personnes qui étaient des hommes devenir des femmes ou des personnes qui étaient des femmes devenir des hommes et battre des femmes en sport réglementaire. et je n'arrive pas à capter encore le délire. Et pourtant, on t'annonçait officiellement, ce n'était pas caché. Ils m'ont contacté pour chercher une fille, ils m'ont demandé résident pour affronter la jeune femme parce qu'ils étaient archi bien payés et la française, elle s'est mis bien. Ah oui. On l'a bien payé, voilà, parce que c'était archi bien payé, mais on t'annonçait, attention, c'est un homme qui est devenu une femme. Ah oui, l'organisation le disait aussi, oui, ok. Voilà, et donc, elle prend des hormones qui la faiblissent comme une femme puisqu'elle a des poussées qui ne sont plus amoureuses. C'est plus des oestrogènes que des... 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 Des testostèrines ? Des que la testostèrines, 60, donc, voilà, je... Je ne suis pas prêt. Attention, je... Pour l'instant, c'est un épiphénomène aussi, c'est peut-être pour ça aussi que ça fait tant pas. Voilà, je n'ai pas critiqué ou aller donner un avis tranché en disant, gros, ça ne se fait pas, c'est interdit, il ne faut pas faire ça. Enfin, parce que nous, le MMA aujourd'hui, on existe, mais rappelez-vous qu'il y a encore quelques temps, les gens disent que ce n'est pas possible, que ça ne se fait pas, on ne doit pas faire des trucs comme ça. Donc, il faut toujours se mettre à... Peut-être que c'est la suite. Par exemple, Bernocor, on me pose la question, est-ce que c'est normal qu'on aille boxer avec les mains sans les gars ? Je m'abstiens de critiquer, je ne le ferai pas, je ne conseille pas, je n'ai pas encore passé cette barrière-là. Il y a un moment où ton cerveau te permet de faire certaines choses. Mon cerveau ne me permet pas encore de passer au Bernocor. Mais il faut s'abstenir de critiquer ceux qui ont le courage de le faire. Parce qu'il y a encore quelques temps, il y a jusqu'à présent des personnes qui sont incapables de regarder un combat des mêmes parce que pour eux, ça n'a pas de sens d'organiser une opposition en combat. Et il faut avoir l'intelligence de les respecter, de respecter leur avis parce que la limite qu'ils ont, la limite culturelle, la limite de tolérance, de violence, elle est arrivée. Et quand elle arrive, c'est quelque chose qu'il n'y a pas une norme pour ça, il faut tolérer, il faut comprendre qu'ils ne puissent pas comprendre. Et ben voilà, réponse exhaustive comme à chaque fois. On a terminé pour cette semaine, Fernand. On s'était assez complet comme épisode. La semaine prochaine, on reviendra sur The Aftermath of UFC 266 parce qu'il va y avoir pas mal de choses à dire bien évidemment entre le retour de Nick Diaz, le combat de Manon Fioro, Cocorico et puis aussi Valentina Tchatchenko et le main event entre Alexander Volkanovski et Brian Ortega d'ailleurs. Pour le retour du teuf, c'était eux les deux coachs et c'est vrai qu'on a vu l'UFC, ils ont poussé. Ils ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient pour qu'il y ait l'animosité. C'est incroyable que ça n'ait pas prêt. En même temps, honnêtement, je trouvais que c'était un peu trop fake. Je ne sais pas ce que tu en as pensé mais tu vois, t'entends, quand tu sais qu'il n'y a pas d'animosité entre deux gars, il ne faut pas essayer. Écoute, on verra bien les chiffres qu'ils feront mais en tout cas, moi je sais qu'il y aura un beau combat parce qu'il y a un niveau technique élevé parce que même si on ne les a pas vus depuis, il n'y a pas des risques qui baissent en régime. Les mecs 30 ans d'un côté, 32 ans de l'autre côté, c'est l'âge de la performance. Il n'y a pas de risque que ce soit un combat décevant. Eh bien voilà. En tout cas, vous le savez, vous pouvez poser vos questions dans l'espace commentaire. Voilà, c'est terminé. À la semaine prochaine, le King. Un dernier mot peut-être ou ça y est, c'est tout ? Écoute, toujours la même chose, pensez à donner la force. C'est bien, vous appréciez le contenu mais pensez à donner la force. Un petit like, un petit clic. Il est timide, il ne va pas le dire mais il fait la course poitaine, c'est Sanjay. Donc, donnez-vous, c'est Sanjay. Ça arrive très très vite. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada